Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, 17ème épisode de cette seconde saison. Je suis heureux d'accueillir autour de cette table l'abbé Claude Barthes, l'abbé Grégoire Cellier et le père Michel Viau. Merci messieurs de votre présence. Alors, actualité oblige le sujet de cette semaine, c'est le coronavirus et les décisions de l'église. Vous savez qu'en Italie, les messes sont interdites. Elle avait été aussi également à Hong Kong. Il y a plusieurs diocèses français qui ont pris des mesures assez drastiques aussi pour lutter contre cette épidémie. Je voudrais, si vous voulez bien messieurs, pour commencer, citer Mgr Jacques Benoît Gonin, évêque de Beauvais, un diocèse particulièrement touché par cette épidémie. Voilà ce qu'il déclarait. « Il est clair pour moi, comme chrétien catholique et comme évêque, que la santé publique est un bien très précieux qui peut justifier, en tout cas temporairement, des modifications à l'exercice habituel des libertés, comme la liberté de culte. » Alors, est-ce qu'il vous semble, vous aussi, que nous sommes dans une situation aussi dramatique qu'on en vienne à restreindre, à la demande même de certains évêques, cette liberté de culte ? Abbé Célier, je vous vois à partir. Je dirais que l'autorité publique, dans les limites de sa charge et en vue du bien commun, peut édicter des règles ou des interdictions légitimes auxquelles on devra se soumettre si elles ne comportent pas des choses qui seraient contre la fouet et les mœurs. Ça, c'est une chose qui, pour l'instant, en France, n'ont pas vraiment été édictées. Alors, peut-être dans d'autres pays extrêmement touchés ont peut-être été édictées. Oui, c'est dans lequel la Chine, effectivement. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas de la restriction aux libertés publiques de culte et autres fadaises. Il s'agit simplement d'obéissance à l'autorité civile faisant son travail, n'est-ce pas ? Encore une fois, dans les limites de sa charge et en vue du bien commun, c'est possible, c'est possible, effectivement, d'obéir à des ordres précis de l'autorité publique. Et qui restreindraient, donc, jusqu'à restreindre la liberté de culte. Jusqu'à restreindre le fait d'ouvrir les églises, comme d'ouvrir les autres lieux où se rassemblent. Parce que si tous les restaurants, si tous les stades et si tous les métros fonctionnent, et pas les églises, c'est totalement stupide et absurde. Mais ça peut être légitime dans des limites, comme ça s'est fait au cours de l'histoire. Pierre-Michel Yous ? Oui, tout à fait. Je crois que l'État est dans son rôle de défense du bien commun. Il y a les questions de santé. Le tout, c'est de savoir, bien sûr, il n'est pas question de ne pas obéir s'il y a un danger réel. Mais il faut être bien sûr aussi, parce que les situations sont différentes, de région à région, on le voit bien en France, et de pays à pays. Bon, si on nous, effectivement, si on nous dit et si on nous démontre en haut lieu, et ça c'est le rôle du ministre de la Santé, qu'il y a risque en réunissant dans un lieu clos plus d'un certain nombre de personnes, bon, bien sûr, mais il faut que ce soit général, d'une part. D'autre part aussi, il faut quand même rappeler, alors ça pose aussi des questions sur les voyages, par exemple en avion ou en TGV, où vous avez de l'air conditionné, et donc qui est vraiment un support pour le virus tout à fait extraordinaire. Qui transporte le virus de manière... Vous l'entendez, alors je pense que, là on ne va pas être loin, d'après ce que j'ai entendu, je pense que d'ici une quinzaine de jours, on sera au pic en France de l'épidémie, alors on verra bien, mais bon, jusque-là, effectivement, il faut observer la prudence. Mais alors, il ne faudra pas que cette prudence devienne panique. Oui, c'est peut-être le jugement prudentiel sur lequel il faut poser, M. l'Abbé ? D'accord, sauf que... D'accord sur le fait que l'autorité publique est dans son rôle, si elle restreint... Étant entendu, quand même, qu'il faut faire une autorité publique digne de ce nom, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, devrait faire une faveur particulière pour la religion et pour l'exercice de cette religion. Donc, si on supprime partout, il faut quand même laisser une possibilité de recevoir les sacrements, etc. Donc, moi, je dirais, oui, d'accord, d'accord, mais tout de même, la messe est quand même plus importante à la célébration de la messe que toutes les précautions qu'on peut prendre. Je veux rajouter quelque chose à propos de l'Église, tout de même. Parce que c'était quand même une vieille tradition. Quand il y avait des épidémies, il y a des messes pour demander à Dieu. On va venir justement sur les prescriptions. Et il y a une exposition du Saint-Sacrement. Ça fait partie de la piété catholique. Et c'est là que, sans forcément entrer en contradiction avec les prescriptions du ministère de la Santé, l'autorité catholique, selon moi, doit compléter les précautions. Ça fait partie aussi de la thérapie. Moi, quand j'étais luthérien, on disait toujours après la communion que ce sacrement était guérison de l'âme et du corps. De l'âme et du corps. Parce que le Christ est présent. C'est notre foi à nous. C'est notre conscience. C'est notre liberté de conscience. Et on sait très bien qu'en principe, ce que nous disent les républicains laïcs, que la saine laïcité ne porte pas atteinte à la liberté de conscience. Et si la liberté de conscience d'un catholique, c'est de dire et de croire qu'il sera encore plus protégé du coronavirus en communiant au corps du Christ et en recevant, par exemple, l'onction des malades, eh bien, je pense que ce catholique a raison de le dire et qu'il faut l'entendre. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit l'abbé Barthes. Effectivement, autre chose est la célébration de la messe et autre chose d'aller visiter les malades pour les secourir avant qu'ils meurent. Alors, ça, évidemment, bien entendu, c'est un tout autre registre. C'est-à-dire, donc... Eh bien, évidemment, que là, les restrictions doivent être extrêmement limitées et même pas exister du tout parce que... Pour que les prêtres puissent aller... Alors, moi, il m'est arrivé d'aller dans un hôpital où les personnes étaient vraiment en défaillance, etc. J'ai dû me revêtir de tout, de tout. Je l'ai fait volontiers, mais je suis allé porter les sacrements pour que cette personne ne meure pas sans le secours du Christ. Et au moment de faire les onctions, on enlève forcément ses gants. Quoi qu'on puisse le faire avec un instrument. Quoi qu'on puisse le faire avec un instrument. C'est même prévu par le rituel qu'on puisse donner l'onction des malades avec un instrument s'il y a un risque de contagion. On n'avait pas prévu le gant. Voilà. Mais une petite chose à propos du rapport entre l'autorité publique et les évêques, c'est qu'ici, c'est l'abbé Barthes à apporter le communiqué qui a été envoyé aux évêques par la conférence épiscopale, qui donne aux évêques des consignes qu'ils ont, la plupart ont reproduit. Or, le ministre de la Santé n'avait demandé que d'éviter la poignée de main. Il n'avait absolument pas demandé l'ensemble du reste. Alors justement, maintenant, on va visiter un dernier point. Un dernier point. Concernant les principes, certes, il faut respecter la liberté concernée, mais vous avez respecté la liberté de l'Église. D'accord, l'État, s'il prend des décisions dans le cadre du bien commun, ça doit être entendu, mais l'Église a quand même un pouvoir supérieur et doit voir si c'est ces gens... Poser, peser, peser les choses. Alors justement, l'Église, à travers nos évêques, a pris un certain nombre de décisions très pratiques, là, qui ne la regardent qu'elles, si je puis dire. Et parmi celles-ci, la plus emblématique et celle qui a évidemment touché le plus les fidèles, c'est le mode de distribution de la Sainte Communion. Dans beaucoup de diocèses, je crois que c'est vraiment dans la majorité des diocèses, vous me direz si je me trompe, aujourd'hui, donc, normalement, les prêtres ont interdiction de distribuer la communion de manière traditionnelle, bon, à savoir dans la bouche, enfin, sur les lèvres, sur la langue, mais doivent donc obligatoirement la distribuer dans la main. C'est évidemment un abus de pouvoir, pour le coup, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est un abus de pouvoir. Et puis, encore une fois, la seule chose que dit le ministère de la Santé, c'est pas de poignée de main, et on vous dit, faites par la main. De ce point de vue-là, deuxièmement, il y a la question scientifique elle-même, parce que, tout de même, une épidémie, ça doit être organisé, enfin, traité par des scientifiques. Un institut Pasteur, par exemple, en France, qui fait ça très bien, je pense. Donc, quand on interroge des spécialistes en ces matières, exemple, c'est ce qu'a fait Mgr Sampel aux États-Unis, est-ce que la communion dans la main est moins dangereuse que la communion sur les lèvres ? Deux spécialistes m'ont répondu que la communion dans la main était aussi dangereuse, même plus, que la communion sur les lèvres. Deux, et trois, au stade où nous en sommes, donc, où on n'a pas à prendre des gants encore pour de la communion, ou des choses de ce genre, les évêques n'ont pas le pouvoir d'interdire la communion sur la langue, la communion sur les lèvres. Qui est le mode normal, la communion dans la main n'étant qu'une possibilité. Et il y a une réponse que vous pourrez publier de 1900, je ne sais pas si c'est la date exacte, mais qui, de la Conglégation pour les cultes divins, on demandait, l'anglophone, on demandait en temps d'épidémie, en dubium, est-ce qu'on est obligé de... Pas question, non. Est-ce qu'on est obligé de distribuer dans la main ? Est-ce qu'on peut interdire la communion sur les lèvres ? Non, clairement et nettement, la Conglégation pour le culte divin. Voilà. Et pour moi, il est clair qu'il y a deux solutions. Soit ça n'est pas interdit par l'autorité publique, et à ce moment-là, on donne la communion selon le mode normal. Soit c'est interdit, ça et bien d'autres choses, et à ce moment-là, on ne donne plus la communion, on fait une communion spirituelle, si vous voulez. Mais cette chose... D'abord, évidemment, il est hors de question, absolument hors de question pour nous, de donner la communion dans la main, ça, c'est même pas envisageable. Mais de toute façon... Quand vous dites pour nous, la pardon, pour nous, pour la fraternité Saint-Pédis, évidemment. Mais je dirais, soit il y a un vrai risque d'épidémie pour les deux modes de communion, et donc on ne donne pas la communion du tout. Soit le risque est suffisamment limité pour que ça soit admis, et à ce moment-là, on donne la communion, en ce qui nous concerne, exclusivement sur les lèvres. Pierre Michel Viau. Bien, alors moi, vous savez, je pratique les deux formes de rites, et donc je... Et puis je suis aussi en paroisse diocésaine, et comme notre archevêque a publié quelque chose, ben, finalement, nous l'avons lu, et nous l'avons observé, nous l'avons lu une fois. Voilà, bon. Cela dit, c'est le moment de rappeler quand même un certain nombre de points qui sont souvent oubliés, surtout dans la forme ordinaire. C'est qu'avant de célébrer la messe, le prêtre doit se laver les mains dans la sacristie, et dire qu'il veut célébrer la messe catholique. Ah ben, c'est très important, ça, parce que c'est la question de l'intention, vous savez, c'était tout le grand débat dans le film de Pierre Fresnet, Le Défroqué, quand il remplit un seau à champagne, avec les paroles de consécration. Bon, alors il y a eu un grand débat, et puis vous avez le pauvre séminariste qui va se faire vomir pour être à jeun, et qui boit tout, parce que c'est le sang du Christ. Alors, le grand débat, est-ce ou non ? Bon, et non, et non, parce qu'effectivement, il n'avait pas l'intention de célébrer. Non, mais c'est très important. Est-ce que cette pratique est vraiment suivie aujourd'hui par les prêtres qui célèbrent ? Non, mais vous, d'accord, je ne le mets pas en doute puisque vous en parlez, mais est-ce qu'à votre connaissance, vos frères... Ah ben non, il y a des gens qui arrivent comme ça, ils courent, ils mettent leur robe, et puis voilà, bon. Mais non, il y a un rituel avec des prières qui sont très belles, et puis qui exigent je le calme dans les sacristies, ce qui est quand même une bonne chose. Oui, c'est ce qu'on ne rencontre pas toujours, effectivement. Mais ça, il faut le vouloir, c'est tout, puis on hausse la voix s'il le faut. Vous savez, on le fait une ou deux fois, puis après on est tranquille. Bon, moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Alors, je me lave les mains et j'y rajoute le gel. Bon, voilà. Ah ben, bien entendu, j'y rajoute le gel. Bon, alors j'ai posé, bon, la question à des amis médecins, j'en ai heureusement beaucoup. C'est pour ça que je suis parmi vous, d'ailleurs, encore aujourd'hui. Et nous en réjouissons, mon père. Voilà. Et alors, la question était très simple. Effectivement, est-ce que il y a des risques, qu'elle a les différends, entre donner dans la main ou donner, non pas, mais sur la langue, parce que les gens tirent la langue. Bon, on pose sur la langue et on n'a pas de contact avec ni la langue, On n'a normalement pas de contact. Non, ben non. Moi, j'en ai... Écoutez, c'est une question de technique. Mais vous avez la bonne technique. Ben oui, parce que dans l'Église luthérienne, on faisait comme ça, on donnait la communion dans la bouche et à Zunou. Et on n'y touchait pas, les fidèles n'y touchaient pas, ni au calice. C'était le pasteur qui le tenait. Mais ça, il n'était pas question de prendre la communion autrement. Bon, alors, moi, ça, je comprends très bien parce que ça me gêne. Même que quand on me demande de compter des hosties consacrées, parce qu'il y a des fois des prêtres qui le demandent, je dis franchement que ça me gêne. Je ne compte pas le corps du Christ. Je veux bien compter des hosties non consacrées, je trouve ça complètement ridicule. C'est un autre sujet. Ah non, mais il y a des gens qui tiennent des comptabilités. Bon, mais alors, aller compter des hosties consacrées, ça, jamais. 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 Je trouve que ça manque de réponses. Alors, je pense que, moi, si j'ai, dans quinze jours, je vais célébrer en forme extraordinaire, je pense que les gens savent, on en aura parlé, qu'il faut bien tirer la langue peut-être plus fort que d'habitude, que ce n'est pas une grimace qu'ils vont me faire, mais que c'est par mesure, disons, de prudence que je déposerai délicatement sur leur langue, l'hostie, et mon doigt ne touchera pas leur langue. Très bien. Abbé Selye, vous avez rappelé que la réception de la communion dans la main était un... Une tolérance, une simple tolérance. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte historique de cette tolérance ? Le pape Paul VI a fait faire une enquête auprès de l'ensemble de l'épiscopat mondial où il est... Quelle est la forme qu'il faudrait adopter ou quelle est la forme que vous adoptez ou que vous souhaitez que vous désirez ? La grande majorité de l'épiscopat mondial... Pour la réception de la communion. Pour la réception de la communion. Donc, la grande majorité de l'épiscopat mondial a dit qu'il fallait conserver la distribution de la communion sur la langue. Paul VI a fait un document dans lequel il a... Il m'en sait caritatis il me semble quelque chose comme ça. Dans lequel il a rappelé que la forme normale traditionnelle et qu'il souhaitait et qui était désirable était de donner la communion sur la langue. Mais il a dit là où l'habitude s'est déjà prise il est possible que les conférences épiscopales demandent la permission d'éventuellement face à des abus d'autoriser comme, je dirais, une tolérance la communion dans la langue. Et donc, c'était le cas de l'épiscopat français. C'était le cas de l'épiscopat français en particulier. Ensuite, petit à petit, malheureusement, cette tolérance a gagné et est devenue, je dirais, comme une sorte de norme. Mais ça n'est pas la norme normale. N'est-ce pas ? Oui, c'est pas la norme normale. A tel point qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est préconisé par les évêques dans le cas qui nous occupe totalement normal. Voilà, ce qui est le cas illégal et normal. Il y a quand même une chose importante et ça va nous permettre aussi de dire à un certain nombre des personnes qui nous regardent de faire une précision parce que c'est dans Sacramentum Caritatis de 2005 à propos de l'intunction. Notre évêque nous a conseillé pour les prêtres qui concélébraient, ce qui n'est pas votre cas, mais quand il y a concélébration de pratiquer l'intunction pour les prêtres uniquement. Expliquez bien ce que c'est pour ceux qui nous regardent. Le prêtre, le morceau d'hostie, le tremble dans le calice mais juste le morceau d'hostie sans y mettre les doigts et comme une espèce. Voilà, bon. Personnellement, si un jour j'étais amené à concélébrer ce qui n'est pas demain la veille, c'est la seule façon dont je pratiquerais parce que boire dans un verre d'un autre, c'est hors de question. Écoutez, vous savez, on avait interrogé à l'époque du début du sida, moi j'étais pasteur luthérien encore, tout le monde communiait sur les deux espèces avec la même coupe, on avait posé la question, je trouve, au professeur, celui qui a trouvé, d'ailleurs, le français, c'est quand même l'échappement. Montagnier ? Voilà, Montagnier, Montagnier. Bon, je lui ai dit que tout ce qu'on risque d'attraper c'est l'herpès parce que le virus du sida, tout le virus du sida, il meurt, il est extrêmement fragile contrairement au coronavirus. Il a l'air beaucoup plus... Oui, lui, il vit longtemps, on s'en met sur une table, c'est assez effrayant. Non, non, mais c'est bon, c'est comme ça. Donc, on avait posé la question, bon, là, je me suis adressé à des autorités semblables et je vous dis, il n'y a pas de problème. Alors, effectivement, pour les prêtres, c'est important qu'il y ait intunction. Oui, moi je suis bon, Mais c'est le moment aussi de rappeler aux fidèles, c'est le moment de rappeler aux fidèles qu'ils n'ont pas le droit, eux, de pratiquer l'intunction. C'est-à-dire, notamment, au jeudi saint, ça va être bientôt, où on communie sous les deux espèces, où je vois encore des fidèles qui arrivent, qui prennent l'hostie à la main et qui la trempent eux-mêmes, mais alors, ils ne savent pas, et puis qui s'essuient après, vous comprenez. Alors ça, mais c'est interdit, je veux le dire, c'est absolument interdit depuis 2005, et dans le texte du pape, c'est bien dit, c'est dans les graviorats, dans les choses les plus graves à éviter. Et moi, je l'ai interdit, on a voulu le faire, il n'y en a pas question, non. Ou ils prennent dans la bouche, c'était moi qui fais l'intunction, ils prennent dans la bouche, ou ils prennent que l'hostie, c'est tout. Merci de ce rappel, mon père, vous vouliez ajouter deux choses, une concernant qui est une des manières pour les prêtres qui célèbrent la messe ordinaire d'aller dans un processus de réforme de la réforme pour justement supprimer la communion rana et de pratiquer le rite par l'intention, ce qu'on fait à un certain nombre de prêtres. Alors en effet, il faut que ce soit le prêtre lui-même qui... Deuxième point, pour la consélébration, c'est juste une anecdotique historique, pas très historique, la consélébration, supposons, vous savez, que vous concélébriez une messe du jeudi saint dans le rite traditionnel de Lyon, vous pourriez le faire, puisque dans ce cas-là, vous boiriez au calice, de la même manière que l'évêque qui est concédé... Parce que c'est prévu dans le rite traditionnel. Une consélébration qui est prévue par le rite traditionnel qui est celle de la consécration de l'évêque, l'évêque communie aussi au calice de l'évêque consacré, de l'évêque consacré au calice de l'évêque consécrateur. Et d'ailleurs, il fait une ablution, d'ailleurs, il fait une ablution au Covid même. Bref, c'est quand même tout à fait anecdotique. Avant de poursuivre sur les prescriptions épiscopales, M. l'abbé, vous avez évoqué aussi la possibilité de recourir, si on ne reçoit pas la communion, au cas où les choses deviendraient de plus en plus difficiles, de recourir à la communion spirituelle. Alors c'est une notion qui a été un peu perdue aussi de vues. Est-ce que vous pouvez, soit vous, soit nous autres invités, rappeler ce qu'est la communion spirituelle et comment la pratiquer, justement ? Voilà. Donc là, c'est vraiment une grande dévotion traditionnelle catholique, c'est-à-dire que pour des raisons X ou Y, je ne puis communier sacramentellement, parce que j'ai déjà communié dans une autre messe, par exemple, je suis allé à la messe le matin et puis j'assiste à une messe de mariage, par exemple, ou j'ai dû manger juste avant et je ne suis pas dans le jeûne ou pour mille et autres raisons possibles, n'est-ce pas, je ne puis communier sacramentellement à cette messe et je m'unis et je demande à notre Seigneur de venir dans mon âme comme si je le recevais sacramentellement pour recevoir de lui toutes ses grâces et je lui adresse les mêmes sentiments de dévotion et de remerciement et d'action de grâce et de demande de pardon que si je recevais la communion sacramentellement. Donc c'est une communion c'est-à-dire que je m'unis au Christ qui est présent dans la messe par exemple à laquelle j'assiste non sacramentelle parce que encore une fois les circonstances indépendantes de ma volonté font que je ne puis m'en approcher sacramentellement de façon légitime et normale et que je demande si je puis dire à recevoir les mêmes grâces et la même visite Il faut que je sois un état de grâce donc Justement la question théologique de l'état de grâce ce qui est très important cette communion spirituelle vise on ne sait jamais bien sûr mais vise un état de charité parfaite un état de charité parfaite qui si on n'est pas un état de grâce évidemment va rendre l'état de grâce mais qui n'empêche pas d'aller se confesser ensuite on est toujours obligé mais il faut tout de même dire que cette communion spirituelle on le dit trop facilement vous savez avec l'affaire des divorciers mariés ils ne peuvent pas communier bien sûr puisqu'ils n'ont qu'à faire une communion spirituelle ben non ils ne peuvent pas faire une communion spirituelle puisqu'ils sont en état de péché et qu'ils ne peuvent pas faire objectivement un acte de charité parfaite qui impliquerait un regret de leur état et qui quitterait cet état donc voilà il faut c'est une petite précision à donner la communion spirituelle n'est pas une espèce de sous-communion en quelque sorte elle est presque d'une certaine manière d'une sur-communion dans la mesure où elle exige l'état de charité parfaite que n'exige pas la communion sacramentale elle n'est possible que pour ceux qui ont l'autorisation de communier et qui canoniquement peuvent communier voilà c'est ça c'est effectivement c'est une communion qui remplace une communion sacramentale parce que ponctuellement pour des raisons je ne puis communier mais évidemment qui n'est pas le fait que je suis l'ennemi du Christ et que néanmoins je fais semblant comme il est je fais semblant il faut dire que la grâce est la grâce donc par exemple celui qui vit en état d'adultère et qui voudrait faire cette communion spirituelle à cause de cela se convertirait et suivant la communion il ira renvoyer il ira se confesser etc bien sûr et rétablirait les choses dans l'ordre et donc ce recours à la communion spirituelle apparaît dans le cas présent comme le pourra comme l'éventuellement si effectivement si plutôt si l'épidémie se répand etc voilà effectivement je dirais c'est comme si effectivement la messe était interdite pour ponctuellement dans un endroit où il y aurait un foyer d'épidémie très puissant à ce moment là les personnes chez elles prendraient leur micel et liraient leur messe pour s'unir aux messes qui se célèbrent dans le monde et recevoir demander à Dieu les mêmes grâces qu'elles auraient eues si elles avaient pu aller à la messe ou comme une mère de famille d'ailleurs qui ne peut pas venir à la messe parce qu'elle garde ses enfants malades et qui lira la messe je dirais c'est la même démarche et à ce moment là on verra aussi suspendre les sessions du parlement ah bien sûr parce que le parlement s'en va se clos et en plus ils voyagent et puis voyagent et ils peuvent répondre et ils peuvent répondre encore une fois je ne mets pas qu'il faille dans le cas mais patrouille d'accord c'est ce qu'on pourra faire pour l'instant nous sommes prêts à faire tous les sacrifices mais il faut que ça soit complet c'est général ça n'est pas valable vous comprenez donc il n'y aura pas de messe mais il n'y aura pas de session parlementaire vous parliez de l'évêque de Beauvais-Noillon-Sanlis il y avait 7 communes qui étaient dans lesquelles l'école a été suspendue etc ce n'était pas tout le diocèse aujourd'hui c'est toutes les écoles du département qui sont fermées voilà mais au moment où ils ont fait les trucs il y avait 7 alors on aurait dit dans ces 7 trucs puisque toutes les choses publiques sont fermées les églises seront fermées et c'est autre chose que de fermer pour tout le diocèse je veux dire il y a quand même une proportionnalité à prendre et encore une fois par rapport aussi à des demandes ou à des ordres explicites de l'autorité publique faisant son travail et non pas d'anticiper lorsque ça n'a pas de chance je pense que nous nous célébrons le centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc et que c'est l'évêque de Beauvais Pierre Cochon il était évêque de Beauvais évêque je meurs par vous je ne sais pas pourquoi je vous laisse la responsabilité de vos propos mon père je ne sais pas pourquoi je suis à la profonde tout d'un coup vous me parliez qui vous vient dans sa liste oui évêque je meurs par vous et l'histoire rejoint notre présent effectivement parmi les autres prescriptions des évêques il y a eu aussi dans les prescriptions majeures si je puis dire la suppression du BZP qui n'existe pour les fies du fies du fies du fies du fies tant mieux c'est pas une paix très bien je suis très content ça c'est un signe du ciel pour quelle raison expliquez vous parce que ça fait du bruit ça déconcentre et Benoît XVI avait une excellente idée qu'il avait mais on avait haussé les épaules il l'avait dit au fond en se basant sur un texte de l'évangile si tu vas présenter ton offrande et que tu te souviens que tu as créé quelque chose contre ton frère va d'abord te réconcilier avec ton frère et te présenter ton offrande anticiper le baiser de paix et le faire avant pendant les offrandes comme il y a toujours un brouhaha pendant le la quête voilà et au moins ça la quête vous ne voulez pas la supprimer vous êtes tous les mêmes forme ordinaire en forme extraordinaire le clergé ne supprimera pas la quête Dieu sait si l'argent est vecteur de maladies on peut prendre on peut demander une quête silencieuse déjà ça limitera et puis on la prendra avec des gants qu'on jettera après si c'est une quête silencieuse on pourra se permettre d'utiliser des gants jetables il y a le teintement de la monnaie que des billets quête silencieuse quête merveilleuse c'est que des billets vous avez pensé à tout et en tout cas je reviens au baiser de paix n'est-ce pas oui il aurait sa place là au moment de la quête mais qu'on nous fiche la paix pendant le canon et qu'il n'y ait pas de bruit quand je vois des prêtres qui quittent l'hôtel qui courent à droite à gauche l'avron nous a demandé de ne pas courir quand j'étais aux armées par exemple Mgr Ravel avait fait une circulaire et le prêtre ne bougeait plus il donnait la paix à droite à gauche il ne bougeait plus tout le monde l'observait donc ça dans la forme extraordinaire il n'y a pas de baiser de paix sauf avec le clergé sauf avec la souffrance de paix dans certains cas on n'a pas à courir non non mais ça c'est très bien ça c'est très bien c'est très bien mais pas toujours je fréquente une église où je n'ai pas l'impression qu'ils le nettoient toujours mais est-ce qu'ils ne l'ont pas réintroduit au lieu de le garder dans une tradition où on avait effectivement non non c'est une tradition à nos auditeurs le très excellent livre ce petit feuillet de Pascal de Blaise Pascal du bon usage des maladies et là on pourrait rajouter un petit paragraphe à propos du baiser de paix sur le plan de la liturgie ça nous le supprime et ça peut montrer aux gens d'une manière pédagogique tous les avantages qu'il n'y a pas avant ce brouhaha avant quand même pour vous le baiser de paix c'est vraiment associé au bruit je vous entends mais c'est intolérable moi c'est intolérable je n'ai rien à dire pour la messe ordinaire je ne veux pas faire de réforme mais j'étais dans une messe ordinaire justement j'ai assisté c'est une abbaye j'ai assisté dans le public et les prêtres se sont donné le baiser de paix pour rien et me voyant tout seul dans un coin m'ont envoyé la paix comme ça voilà ça marque là il n'y avait pas de risque de contagion voilà puis c'est calme c'est pas le bruit c'est très calme mais il y en a qui se font des discours vous comprenez tout ça qui est embêtant on dirait qu'il s'en compte sur le marché et après c'est une expression de la charité c'est indigné c'est pas un comportement digne quand on va se présenter devant le Seigneur et qu'on va recevoir le Seigneur vivant dans son corps et dans son sang non abéselier vous vouliez ajouter quelque chose sur un autre thème sur un autre thème qui me paraît vraiment important je vais vous s'embouillir c'est que la majorité des évêques ont envoyé un petit communiqué à leur clergé donnant des règles mais on a vraiment l'impression d'une circulaire d'entreprise faites ci faites ça il n'y a pas un mot chrétien et Mgr Roland que je ne connais pas plus que ça Mgr Roland a fait un communiqué qui je ne partage pas tout ce qu'il dit mais qui est chrétien qui est chrétien qui dit démarche de prière collective secours aux malades assistance aux mourants sépulture des défunts alors Mgr Roland c'est l'évêque de Beléars voilà il a fait effectivement je veux dire il dit la panique n'est-elle pas révélatrice de notre rapport faussé à la réalité de la mort perte de Dieu tout ça vous voyez ce que je veux dire il rappelle qu'on est en train de voter des lois de biotique scandaleuses et qu'il y a peut-être à réfléchir sur la coïncidence entre l'arrivée du coronavirus et ces lois et ça vous semble une coïncidence possible je dirais simplement on ne se moque pas de Dieu voilà je n'en dirais pas plus on ne se moque pas de Dieu et puis il dit il dit effectivement une église n'est pas un lieu à risque c'est un lieu de salut voilà une phrase magnifique chrétienne n'est-ce pas il dit le chrétien ne craint pas la mort il n'ignore pas qu'il est mortel mais il sait en qui il a mis sa confiance alors après on peut donner je dirais des consignes etc éventuelles si c'est nécessaire etc mais enfin une réaction de la part de nos évêques il faudrait avoir une réaction chrétienne vis-à-vis de la maladie de la mort de la charité etc et non pas voilà faites-ci faites-ça videz les bénitiers c'était quand il y avait des calamités nationales on implorait Dieu et on confessait ses péchés c'est l'exemple donné dans le livre de Daniel c'était la première lecture de la messe de lundi en forme ordinaire la grande lecture pénitentielle de Daniel c'est celle que j'ai faite le 21 janvier 1993 place de la Concorde pour commémorer la mort de Louis XVI donc nos pères ont péché nous avons péché c'est très beau ce texte de Daniel et ça a été fait vous savez récemment en 1940 la débâcle en mai 40 tout le gouvernement est allé à Notre-Dame oui en tout cas d'abord les femmes ensuite la femme du président Mme Lebrun oui parce que Lebrun n'a pas pu y aller c'est Madame il y est allé mais c'est une des choses les plus étonnantes dans ce qui nous arrive aujourd'hui il y a deux choses très étonnantes mais encore plus la première c'est qu'en effet les évêques n'ont pas cette réaction immédiate à une exception première mesure oui une exception bien sûr avec sur le canard le coup maastri aujourd'hui à Saint-Pierre-de-Rome de dire d'abord il faut prier et puis il faut faire aussi être prudent etc et ça étonnamment mais la deuxième chose qui est quand même très étonnante c'est qu'en 40 toutes les églises se sont remplies et quand il y avait une catastrophe quand il y avait aujourd'hui on ne se précipite pas dans les églises justement on nous demande de ne pas y aller d'accord mais le peuple chrétien n'a pas envie de s'y précipiter il faut aussi dire les choses les églises ne se remplissent pas à cause de la il n'y a pas que les évêques c'est dire que notre foi est très affaiblie mais quand même c'est quand même que les pasteurs nous guident nous sommes d'accord il faut aussi remarquer tristement que le peuple chrétien n'a pas cette réaction alors ceci étant justement Mgr Roland parle de démarche de prière collective bon je pense qu'il y a eu bien d'autres endroits mais à Saint-Nicolas-du-Chardonnet ils ont fait une messe pour le temps d'épidémie à Saint-Doc aussi et à toute carême je ne dis pas oui vous ne dites pas que c'est le seul endroit mais je cite la chose et à la fin de la messe tous ceux qui le souhaitaient ont été bénis avec des reliques avec une prière spéciale du rituel pour protéger des maladies et ceux qui y sont allés m'ont dit c'était plein à craquer voilà et c'est une bonne démarche et je pense qu'il y a d'autres endroits c'est une démarche chrétienne et c'est la première chose qu'aura dû demander les évêques avec peut-être des consignes de sécurité ça je ne leur jette pas la pierre des consignes de sécurité et proportionnées et fondées sur ce que demande réellement l'autorité publique dans le cadre du bien commun mais d'abord et avant tout la prière et même si on ferme des églises ben priez chez vous pour demander que Dieu écarte relâche son bras vengeur et nous protège de malheur et des oraisons et des oraisons opérées le supérieur du Christ III qui a rended ordinaire a ordonné d'ajouter l'oraison pro temporae mortalitatis à l'oraison de la messe de toutes les messes donc une oraison qui est adaptée et qui se dit à toutes les messes et qui peut s'ajouter dans le passé justement parce que vous parliez du gouvernement français mais au-delà de ça dans le passé et le passé même beaucoup plus lointain que 1940 on a vu les hommes d'église non pas se confiner chez eux ou dans leurs églises mais aller assister les mourants dans les cas et d'épidémie on a des exemples de grands saints qui se sont morts par exemple mais qui se sont donnés aussi Charles Bouromet qui est mort de la peste de Mille de Marek-Gonzague aussi oui et aussi même s'il n'est pas mort au 18ème siècle lors de la peste de Marseille Monseigneur de de Mazan de Mazan de Mazan vous avez un grand traité un très beau traité de luthère qui s'appelle si l'on peut chier dans la mort comme à propos de la peste et il dit bien que les autorités ils doivent rester les prêtres les pasteurs doivent rester les édiles doivent rester pour empêcher la panique ils doivent être là il faut assister les mourants empêcher la panique justement empêcher la panique ce que dit Délèque de Moulin est intéressant certes les évêques doivent prendre des précautions mais il y a aussi une précaution qui est on n'est pas encore à la panique tout de même il y a quand même quelque chose qui ressemble en tous les cas ne pas la susciter ou entretenir parce qu'il savait pour la peste il savait déjà au 16ème siècle qu'on pouvait transporter la peste et que si on laissait les gens partir comme ça partout on allait la répandre et ça on le voit bien dans le texte de Luther qu'il y a cette précaution et puis qu'encore une fois les chefs ne sont pas les premiers à fuir pour se mettre à l'abri mais les derniers à partir le capitaine du bateau est le dernier à quitter le bateau et donc les chefs religieux et politiques doivent être là au service de leurs ouailles ou de leurs mandants pour effectivement les aider les guider et non pas cette espèce de je dirais de dire voilà on ferme tout et on arrête tout ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens encore une fois est-ce qu'un évêque nous a dit bon demain je vais faire ce communiqué mais demain je fais une messe dans ma chappelle privée s'il le faut et vous me rejoindrez au moins spirituellement pour demander l'arrêt de l'épidémie et demander à Dieu de nous secourir etc c'est quand même une démarche on a affaire à des évêques qui devraient quand même être un peu catholiques ça serait quand même un plus il y en a qui le font dans leur communiqué là c'est un communiqué d'entreprise voilà ce qu'il faut faire vous lavez les mains etc on n'est pas dans une entreprise on est dans la Sainte Église de Dieu c'est de retrouver un donc à sens le riz du lavabo ne pas utiliser une aiguère ne pas hésiter à utiliser une aiguère et de l'eau savonneuse voilà ça effectivement c'est des rappels très 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 ras du sol pour terminer cette cette émission et ce sujet est-ce que vous vous avez des 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 prescriptions si je puis dire des encouragements à donner à ceux qui nous regardent des conseils d'ordre spirituel d'abord prier bien sûr comme dans toute prier et faire pénitence de ses péchés parce qu'encore une fois c'est vraiment quelque chose de profondément chrétien de se dire que s'il arrive des malheurs c'est d'abord à cause de mes propres péchés et je dois d'abord et avant tout vous voulez dire que mes péchés peuvent être responsables de ce qui nous arrive là évidemment tous les saints le disent tous les saints disent c'est à cause de mes péchés qu'il arrive tel ou tel malheur dans le monde et nous sommes personnellement responsables de notre part après c'est le bon Dieu qui juge et commençons par nous convertir nous-mêmes par cesser de vivre dans le péché qui attire les malédictions divines et commencez pas par convertir le voisin commençons par nous convertir nous-mêmes pour apporter notre pierre justement à l'amélioration de la vie humaine en peu de temps nous avons vu Notre-Dame flamber nous avons vu à la préfecture de police siège du pouvoir politique et de sa puissance et ça depuis Clovis à cet endroit-là nous avons vu la trahison à l'intérieur c'est-à-dire l'extrême faiblesse et devant notre pire ennemi le terrorisme islamiste ça a frappé deux fois et maintenant nous avons une épidémie et vous voudriez qu'on mette ça sous le tout de hasard mais moi je ne crois pas au hasard je pense que la France qui devait être de par sa vocation le phare du christianisme et du catholicisme justement c'est le premier pays qui a été atteint gravement par l'horreur de la philosophie des Lumières et qui ne cesse de trahir depuis et où nous avons été avertis le Sacré-Cœur ont fait le centenaire là et on a raison de le faire mais ceux qui ont voulu construire le Sacré-Cœur c'est pas du tout à cause de la commune leur vœu il est bien avant c'est à cause de la défaite de Sedan et ils ont vu dans la défaite de Sedan le châtiment de la France depuis la révolution et c'est pour ça qu'ils ont réalisé le vœu du Sacré-Cœur que Louis XVI voulait faire il l'a dit à son confesseur s'il était rétabli dans ses fonctions donc il faut et c'était dans c'est pénitentiel le texte de ces deux messieurs il est pénitentiel c'est pour les péchés de la France et parce qu'on retient le pape prisonnier à Rome voilà donc c'est dans cet esprit là il y a le Sacré-Cœur et il y avait eu aussi l'avertissement de la Salette 1846 la Vierge de la Salette qui demande aux Français de revenir à la piété catholique d'observer le dimanche d'aller à la messe sinon elle ne pourra plus retenir le bras de son fils et il est de plus en plus lourd il était déjà très lourd en 1846 vous imaginez sa lourdeur aujourd'hui avec toutes les lois sociétales que nous a votées ce gouvernement et vous voudriez que Dieu nous bénisse après ça non il ne peut pas nous bénir pas plus qu'il ne peut bénir l'Italie qui est quand même le siège de la bapotée dans l'état des compositions que se trouve le catholicisme aujourd'hui voilà bien merci messieurs pour ces avis et cette analyse à propos du coronavirus et de l'attitude que nous chrétiens devons adopter pardon donc faire pénitence j'ai bien retenu merci beaucoup nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Club des hommes en noir et bien d'ici là faites pénitence et que Dieu vous garde au revoir et bien d'ici là hydrois